Bonjour à tous et à toutes ! Une nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je n'avais pas faite. Ces tributaires, les vidéos sont liées aussi aux nouveautés, bien sûr, qui arrivent, aux informations plus ou moins fiables. Les informations qui sont données à l'avance et qui ne se concrétisent pas dans la réalité, ça, il faut s'en méfier énormément. Bien sûr, dans ce domaine qui est nouveau, ça y va à fond, c'est certain. Maintenant, il faut se poser la question à savoir si on veut vraiment basculer dans le nouveau monde et quitter l'ancien monde complètement archaïque. C'est des grues, là. Des grues dans les champs. La fameuse grue, l'oiseau migrateur, c'est gros comme tout. Il a démillé cette année. Elles sont arrivées en masse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a encore des feuilles, comme en automne, alors qu'on approche du mois de décembre. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Bien un signe. C'est bien un signe que quelque chose ne va pas. Et pour l'année prochaine, de toute façon, faites chauffer les glacières. C'est une façon de parler. Alors oui, il faut maintenant prendre des décisions. Vous avez des opportunités. Parce que je reviens régulièrement sur le bon coin. Et je vois toujours des voitures, vraiment à des prix très intéressants, autour de 8000-9000 euros, qui peuvent contenter vraiment une grande majorité. Si ça peut être en seconde voiture, et bien c'est parfait. Parce qu'au départ, puisque vous n'y connaissez rien en électrique, la seconde voiture, vous l'utiliserez de plus en plus, tellement vous trouverez que c'est agréable et que c'est économique. Économique en entretien, l'entretien n'en parlons pas, c'est quasiment rien du tout. Vous savez, les vidéos sont regardées, c'est fait pour ça. Tant mieux. Et merci, je dis un petit bonjour, un grand bonjour même aux nouveaux abonnés. C'est important. Donc les nouveautés à venir, et bien il y a Seat, qui ne va pas tarder à sortir sa petite, une petite citadine, avec une autonomie particulière de 250 km. Quand même. Oui, oui. C'est la batterie qui est suffisamment costaud pour poser cette autonomie, bien sûr. Alors c'est bien une citadine, mais attention, en électrique, on est appelé à faire de la route, alors qu'en thermique, on est écœuré par la route. Si je prends les petites voitures, si on prend la Fiat 500, j'ai roulé en Fiat 500, toute récente. Pas le gros modèle. Les vannes sont fermées. Il tombe encore des feuilles en mois de décembre presque. C'est fou ça. La Twingo que j'ai conduite aussi. Si vous faites 30 km sur route ou 15 km, de toute façon, vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, que ça s'arrête. Parce que quand vous venez du monde de l'électrique et que vous montez dans ce genre de voiture, c'est écœurant. Mais quand vous, vous connaissez pas ce monde de l'électrique, vous dites que ce qu'il raconte lui, c'est pas possible. Alors vous restez dans votre monde du fossile et vous comprendrez jamais. Et un jour, vous passerez sur le monde de l'électrique. C'est certain. Et c'est tout le bien que l'on vous souhaite. C'est un message en même temps que je passe là. J'en ai fait plusieurs déjà. Vous qui êtes encore en thermique, vous dépensez beaucoup d'argent de carburant, d'assurance, d'entretien dans ce monde-là. C'est de l'argent qui pourrait servir à autre chose. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire le saut sur l'électrique. Je ne parle pas. Je ne m'adresse pas à ces personnes-là qui se reconnaîtront. Et la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos, qui hésitez, vous pouvez le faire financièrement. Et financièrement, vous serez gagnant. Mais vous hésitez parce que vous vous posez encore plein de questions. Et vous avez plein de réponses. Plein de réponses sur cette chaîne. Un utilisateur qui va bientôt avoir... Ça va faire 3 ans que... Au mois de janvier que j'ai la Zoé. Et j'en suis enchanté. Elle atteint quasiment 100 000 kilomètres. Voilà. Et c'est comme au tout début, que je l'ai acheté il y a 3 ans en arrière. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de jeu en nulle part. La direction parfaite. La suspension très bien. Bois de vitesse, il n'y en a pas. Je ne suis pas embêté avec ça. Les cardan, les soufflets de cardan, pour ceux qui connaissent un peu en mécanique. Ça, j'ai connu aussi. Ça ne bouge pas non plus. C'est dimensionné à la puissance de l'électrique. La brutalité du moteur au démarrage. Donc là, je me dirige sur la petite ville de Vars-sur-Aube. Le temps gris. Il devait pleuvoir. Il ne pleut pas. Comme toujours. Ça pleuviait. Il tombe de gouttes. Même pas de quoi mettre les essuie-glaces en route. Les températures sont trop élevées encore, bien sûr. C'est pour ça qu'il reste plein de feuilles après les armes. Il y a des feuilles vertes. Des feuilles vertes au mois de décembre. Aïe, aïe, aïe. Il faut dire aussi que la nature attrape un peu, essaye de compenser le manque d'eau qu'il y a eu pendant des mois et des mois. Et puis une chaleur étouffante. Et elle se prépare pour la... C'est ça, hein. La nature réagit à sa façon. Nous, nous avons des conditions particulières. Parce qu'on a du confort quand on peut. Ah ben, finir par pleuver quand même. Un petit peu. C'est pour ça aussi que dans les voitures électriques, vous n'êtes pas tributaire de l'inconfort d'un thermique au niveau température. Température froide, température chaude. Je parle des deux. Les moteurs thermiques souffrent énormément des températures froides et températures chaudes. Le moteur électrique s'en fiche royalement. La batterie aussi. Même si l'autonomie vous paraîtra plus faible de l'hiver, ce n'est pas parce que la batterie est usée. Pas du tout. Non, non. Vous voyez, l'autonomie, j'ai autour de 250-260 km avec une température de 9 degrés. Cette nuit, ce n'était pas 9 degrés. C'était plus bas. Eh bien, c'est vraiment très bien. Je ne m'engage pas sur un trajet de 300 km. Là, je vais faire environ 150 km aujourd'hui. Donc, c'est largement suffisant. Alors, oui. La Peugeot. Je vais parler un peu de la Peugeot. Puisque vous avez la Peugeot E208, que vous connaissez. Ce n'est pas les publicités qui... Et la Peugeot E3008, c'est le SUV. 4m30, je crois. Alors, c'est une routière autoroutière. Quand on rentre dans ce genre de gabarit, elle s'appelle une catégorie. Catégorie, je ne sais plus laquelle. C'est B ou peut-être. Peu importe. Donc, on est censé avoir une autonomie suffisante. Style la Zoe 50, par exemple. Minimum 400 km. On a le droit d'espérer cette autonomie-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez Peugeot, en fin de compte, je dirais que le PDG n'y croit pas. C'est un grand tort. Et je dirais même, le réveil va être douloureux. Ils ont adapté des voitures thermiques. C'est pour ça que j'en parle. Le 208, c'est une voiture un peu bâtardisée. C'est-à-dire qu'elle est thermique. Et en même temps, par défaut, il la transforme en électrique pour ne pas avoir... Ah, il ne va finir par pleuvoir. Ah oui, ça c'est bien. Donc du coup, comme elle passe en électrique, pour ne pas avoir de pénalité courant 2020, ils se sentent obligés d'adapter ce genre de voiture, alors que le public est favorable à l'électrique. Avant non. Maintenant, oui. Vous êtes favorable à ce système d'énergie. C'est compréhensible, bien entendu. Puisque les personnes qui essayent une 208, toute récente thermique, essayent ensuite l'électrique quand elle est disponible, pour l'essai. Ah ben, ils en sont tellement impressionnés qu'ils commandent l'électrique. Ils laissent tomber le thermique. Sur le bon de commande, c'est noir et blanc. Ce sont les vendeurs qui en parlent dans les concessions. Donc c'est bien qu'il y ait une demande, et aussi une méconnaissance de la majorité d'entre vous, sur les qualités et le confort de l'électrique. Et oui. Alors la 3008, c'est la 2008, euh, 2008 pardon, c'est exactement le même moteur que le 208, et la même batterie. Mais l'autonomie, c'est de 310 kilomètres, grand maximum, aux nouvelles normes WLTP. Le lac qui est baissé, mais pas trop. Ben, on voit que Peugeot n'y croit pas, parce qu'ils n'ont pas conçu une voiture spécifiquement électrique, et ça demande beaucoup d'investissement. Des usines un peu renouvelées, c'est sûr, mais il faut bien y passer. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on se met à la place de la concurrence, dont Volkswagen, avec sa fameuse idée 3, et qui va être... Ah, comment ? Il va y avoir toute une série de véhicules qui va suivre derrière, dont le fameux combi de chez Volkswagen, électrifié complètement. Donc un renouvellement complet de leur gamme de voitures. Fini le thermique, y passe l'électrique. Alors dis donc, c'est pas... inventeur d'un système. Il s'adapte au système. Il y a une demande. Il s'adapte à la demande. il s'adapte au terme de... il s'adapte au système. Il s'adapte au système. Tout est passé. Il s'adapte au système. Et en s'adapte au système. Il s'adapte à la demande. Donc le 208, le 2008, c'est décevant, la décevante en électrique, avec une autonomie de 310 km maximale, et attention, en mode économique plus, vous avez trois modes, donc économique plus, vous aurez des performances limitées dans la voiture, au niveau puissance, au niveau pompe à chaleur, ça ne va pas contenter beaucoup de monde. Ah mais, il faut dire les choses comme elles sont, sinon ce n'est pas la peine d'en parler. Pour le 208, c'est encore acceptable, parce qu'on va dire que c'est une voiture qui va contenter beaucoup de citadins, mais le 2008, elle, c'est une voiture justement de la campagne, de la route, c'est une routière, faite pour faire des grandes sorties et tout, mais avec 310 km d'autonomie, incompatible au potentiel de borne type 2, là, c'est une catastrophe, quelque part. Ah, mais je suis désolé. Si c'est pour dire, oui, comme ça l'Europe ne m'embêtera pas, oui, mais là, non, ça ne va pas. C'est une attente, alors, ça veut dire qu'il faut attendre des nouveaux modèles de chez Peugeot, qui vont être 100% électriques. Pour l'instant, il n'y a rien qui transpire dans ce domaine. Et attention, il y a la nouvelle Corsa électrique qui arrive, qui apportera des bonus par rapport à la Peugeot. Alors après, comme c'est la même marque, en quelque sorte, puisqu'ils ont racheté Opel, il y a une voiture qui va cannibaliser l'autre. Attention, heureusement que le marché d'automobiles électriques ne fait que démarrer, en quelque sorte, et qu'il y a un énorme potentiel de vente. Sinon, ça serait une catastrophe au niveau des marques automobiles. Vous avez, par exemple, la Mustang, le portant Mustang, c'est toujours avec des V8, le fameux bruit du thermique particulier. La Mustang s'électrifie, ça y est, vous pouvez la commander. Eh oui, et c'est du Mustang, c'est de l'américain. L'idée 3, je mettrai peut-être quelques images sur cette vidéo, j'en sais rien pour l'instant. Bon, il y a la réalité augmentée proposée sur cette voiture. Et ça, la réalité augmentée, j'en avais parlé déjà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, devant vos yeux, sur le pare-brise, s'affichera beaucoup d'informations, mais qui ne seront pas en surcharge. Beaucoup ne veut pas dire trop. Beaucoup, ça veut dire des informations essentielles, qui ne vous feront pas quitter les yeux de la route. L'indicateur de direction sera virtuellement visible sur le pare-brise. Je vous invite à aller voir le site Volkswagen en France, et même en Allemagne, surtout, puisque les Allemands peuvent faire des précommandes. Nous aussi, pour l'instant, c'est un peu bloqué, c'est particulier. C'est 1000 euros, je crois, la précommande, pour un véhicule qui sera fourni en masse à partir du printemps 2020. Printemps, été. Alors, avec trois batteries, plusieurs finitions, des prix qui vont s'échelonner de moins de 30 000 euros, sans retirer l'aide de l'État. Ça la rend drôlement intéressante. Quand j'ai fait, sur le configurateur, sur le site Peugeot, j'ai préconfiguré, comme si je voulais commander une Peugeot, une 2008. Je suis arrivé à 40 000 euros. J'ai dépassé 40 000 euros avec le minimum syndical d'options. Parce que vous ne pouvez pas croire, mais chez Peugeot, dis donc, ils ne sont pas tristes à ce niveau-là aussi. Ah ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait réfléchir. Pour 40 000 euros, vous aurez, autour de 40 000 euros, je ne connais pas encore les tarifs exacts, vous aurez une voiture capable de faire 550 km sur route, avec l'idée 3, complètement pensée pour l'électrique. C'est là qu'on voit la différence. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est important de le dire. On peut faire des recherches, on peut faire des configurations, on peut faire beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, vous pouvez faire des erreurs. Parce que vous êtes attaché à une marque, parce que vous voulez ceci, cela. Attention, ce sont des grosses sommes, et après, il ne faut pas en être déçu, hein, parce que, soi-disant, les teneux. L'autonomie serait suffisante, et en fin de compte, elle ne l'est pas, etc., etc. Et j'ai beau regarder sur les bornes CCS Combo disponibles en France, c'est bien triste, mais ça ne bouge pas. Voilà. Personne ne fait d'effort. Plutôt que de mettre 50 bornes CCS Combo dans un département, il serait judicieux d'en mettre, par exemple, 5 stations aux endroits clés, où il y a beaucoup de trafic, où les gens transitent, sur les axes principaux. Dans les villes, au bord des villes, mais pas sur les autoroutes, on s'en fout de ça. Ça ne compte encore pas la majorité. Mettez les bornes CCS comme des stations Tesla. Quitte à faire des investissements costauds, au lieu d'en faire 50, faites-en 5. C'est un exemple que je donne de chiffres, c'est variable, ça peut être en fonction de la géométrie, de la géographie du département. Puisque l'autonomie des voitures, de ce genre de voitures, est quand même élevée, on peut faire 50 km d'écart pour recharger sa voiture électrique. Ce n'est pas fatigant, en électrique. Vous avez vu, sur une de mes vidéos, j'ai même fait un écart de combien ? 20 km. C'était un plaisir de les faire, ces 20 km de plus. Ça n'a rien changé, au final. Je suis arrivé avec un peu de temps en plus. Pour le temps en plus, je l'ai prévu dans mon trajet. Et en fin de compte, je n'ai rien perdu. Attention, parce que là, en thermique, les gens sont énervés. En électrique, vous êtes désénervés. Beaucoup d'agressivité en thermique. La nouvelle Tesla particulière, vous avez vu, sûrement, beaucoup de publicité à ce sujet-là. Elon Musk, c'est vraiment un bonhomme particulier. Il n'hésite pas, lui, à se mouiller, à mettre son entreprise en avant et à faire des erreurs. Ça fait partie du système, du nouveau système. Et au moins, il a à prendre ses erreurs. Son entreprise a eu du mal. Maintenant, il s'en sort très bien. Le cours, l'action Tesla, est très élevé. Tant mieux. Il le mérite. Et toutes les personnes qui travaillent dans ces immenses entreprises sont méritantes aussi. Donc, il y a l'entreprise Gigafactory qui va être faite en Allemagne, du côté de Berlin, qui va construire des Tesla Model 3, Tesla Model Y, la nouvelle qui va arriver pour en 2020, et la future en 2022, peut-être même avant, avec une forme futuriste. On dirait une voiture furtive. Ça fait penser aux avions de chasse américains. les B2, avions furtifs. C'est une voiture furtive. On va dire ça comme ça. Alors, c'est un pick-up énorme, mais qui ne fait pas gros, parce que c'est sa forme qui est particulière, qui la rend plus visuellement acceptable. Et pourtant, à l'intérieur, il y a tout pour faire, en niveau rangement. C'est impressionnant. Tout ça, c'est l'avenir. C'est les voitures du futur, de maintenant. Ah, mais ça met une grande claque, hein, au vieux monde. Il faut des grandes baffes pour que ça bouge. Il y a le temps de se réveiller, parce que ça va mal, hein. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, hein. Il faut pas aller en s'arrangeant, hein. Il faut pas aller en s'arrangeant. Je vais parler un petit peu aussi de la pression économique. C'est une pression économique réelle. Elle perturbe le bon sens. Elle empêche d'avancer plus en avant. Et ça, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est toujours au détriment de votre porte-monnaie. Ils ont besoin de votre argent pour s'enrichir. Dans l'état actuel des choses, l'électrique est vraiment très intéressant. Et ça restera toujours comme ça. Le système ne changera pas, ne sera pas bouleversé à dire. Ce sera au niveau des bandes de recharge. On commence à capter des incohérences au niveau des prix. Mais quand vous faites vos recherches à la maison, pour le moment, c'est comme ça. Le prix est très intéressant. Il faut penser aussi que ce genre de voiture-là, vous pouvez l'acheter avec la batterie. Vous pouvez l'acheter à crédit, faire un crédit dans une maison de crédit à votre banque et l'acheter pour qu'elle vous appartienne. Parce que c'est le genre de voiture que vous pouvez garder très longtemps. Et au final, après, quand vous aurez remboursé votre crédit, vous pouvez encore la garder très longtemps. Donc, c'est aussi une économie à long terme. Si après, on est gourmand de changement et qu'on n'est jamais satisfait, ça, c'est un autre état d'esprit. C'est autre chose. Pour ma part, si je changeais de voiture, avec l'expérience que j'ai de la Zoé, que je reprenne une autre voiture électrique, qu'est-ce qu'elle m'apporterait de plus ? Rien. Rien, parce que j'ai tout. J'ai le confort, la qualité de conduite, le silence, la robustesse, la fiabilité, l'économie dans tous les domaines. Si je change, ce sera vraiment... Non, ce n'est pas vrai. Après, on se pose des questions à se dire. On a un véhicule qui nous emmène en permanence, par tous les temps, sans problème. On ne sera plus amené à changer par rapport aux thermiques qui vont nous proposer des moteurs plus performants, soi-disant plus économiques, plus propres, ben voyons, etc. etc. Non, dans l'électrique, on n'a plus vraiment besoin de changer comme ça. À moins d'un bouleversement technologique qui fait que la qualité s'améliore largement. Je pense à l'autopilote, par exemple. Par exemple, ceux qui achètent une Tesla Model 3 Model S Model X ne seraient pas amenés à changer de voiture avant longtemps, logiquement. Parce que c'est une voiture qui se met à jour en permanence, qui s'améliore à distance. C'est les constructeurs qui les améliorent à distance. Vous ne l'amenez même pas à la concession. C'est fait comme ça, c'est conçu comme ça. Elle vous apportera satisfaction et nouveauté en permanence. Du coup, la voiture, on la garde. C'est comme une maison. Si on achète une maison, on est content dedans. Ça pourrait rester longtemps. Si tout est sur place, la voiture, il faut raisonner de la même façon, maintenant. Attention, c'est mon point de vue. Ça se discute, évidemment. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Les contreforts du bar sur le bois avec des vignes autour. Donc, c'est une vidéo pas très longue. Je vais vous laisser là. J'en ferai une à venir. Pour l'instant, les essais de Zoé 50... Pardon. Les essais de Zoé 50, c'est du stand-by. La Zoé 50 est lancée précipitamment. Mais c'était un calcul sur le monde Renault. Je pense que oui. Et mettre en avant les qualités de la Zoé, ils ont bien fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.